Quand j'appelle à partir de mon terminal GSL, si le terminal émettait en permanence, tant qu'il n'y a pas de réponse de la station de base, il pourrait contribuer à brouiller fortement. Et puis, il faudrait qu'il soit duplex, puisqu'il faudrait qu'il soit capable d'écouter en même temps qu'il transmet. La première réponse n'est donc pas la bonne. On ne peut pas réserver à tout terminal un slot s'il ne fait rien. Cela veut dire que tous les terminaux en veille auraient un slot réservé. Donc, la deuxième réponse n'est pas bonne. On va utiliser Allouer un slot uniquement lorsque il y a effectivement un service qui est rendu. Un appel téléphonique, une transmission de SMS ou je ne sais quoi. La bonne réponse est, bien évidemment, la troisième réponse. Un terminal dont l'usager fait un appel va émettre un burst, et on peut dire que c'est le burst court, avec une grande durée de garde sur le slot 0 d'une trame TDMA choisie au hasard. On n'émet pas un burst sur n'importe quel slot, parce que ça pourrait brouiller des communications en cours, alors que le slot 0, sur la fréquence qui est utilisée pour la voie balise, ne va pas supporter de communication. Après l'accès initial, après cette demande faite par le terminal, le réseau va allouer un canal dédié à faible débit pour la suite des échanges. Ce n'est pas le terminal qui décide du canal sur lequel il va transmettre, donc la deuxième réponse est fausse. Et les échanges, dans certains cas particuliers, certaines configurations, les échanges effectivement peuvent se poursuivre sur le slot 0, mais ce n'est pas systématique. Donc, cette réponse est fausse. Et dans la plupart des configurations, c'est de toute façon, l'échange, le canal dédié, correspond à un slot différent du slot 0. Donc, c'est de toute façon.